Et l'avenir s'annonce meilleur pour les hockeyeurs au Savoyard. La saison dernière, le Chamonix Hockey Club et les Pingouins de Morzine avaient arraché leur maintien en Ligue Magnus en toute fin de championnat pour ne pas revivre cette situation et pour s'aligner sur le nouveau cahier des charges de la Fédération Française de Hockey. Les deux entités ont fusionné cet été. Ensemble, ils ont donné naissance aux pionniers du Chamonix-Morzine Hockey Club. Ce mardi matin, les dirigeants ont présenté leur nouveau projet, un projet très ambitieux. On voit ça avec Sébastien Germain. Être champion d'ici 5 ans, les pionniers de Chamonix-Morzine ne veulent pas faire de figuration dans l'élite du hockey français. Forcés d'unir leur destin pour mieux répondre aux nouvelles exigences professionnelles de la Fédération Française, Chamonix et Morzinois ont mis de côté leurs différences pour un projet commun. Le plus difficile, c'était de créer une dynamique entre des acteurs de deux vallées différentes, des acteurs qui ont chacun des fortes personnalités mais très rapidement, il y a eu un consensus qui s'est mis en place. C'est-à-dire que l'intérêt du Chamonix-Morzine Hockey Club a pris le dessus et aujourd'hui, on ne parle que de la réussite du club. Tout naturellement, c'est Stéphane Gros, entraîneur des chamois et ancien défenseur de Morzine qui a été choisi pour coacher le nouveau groupe professionnel composé de 24 joueurs auxquels s'ajouteront six jeunes issus du Hockey Club 74. Une nouvelle ambition, je pense que c'était la clé de l'orientation que je voulais donner à ma carrière, c'était avoir un petit peu plus d'ambition, un peu plus de pression aussi. Je pense que j'étais rentré un petit peu dans un petit confort sur Chamonix après 7 ans. Je vais être en danger parce que je vais avoir besoin de réussir au niveau des résultats de l'équipe. Doté d'un budget d'environ 1,4 million d'euros, le CMHC disputera la nouvelle formule de la Ligue Magnus. 44 matchs de saison régulière dont 22 à domicile, joués en alternance à Chamonix et à la Skoda Arena de Morzine. Ça va être tendu mais je l'ai dit, il faut que ça marche, il faut que sportivement ça marche sinon ce projet il n'aura pas lieu d'être. Il va falloir s'adapter à ça, on n'a plus l'habitude et on n'a pas l'habitude de cet enchaînement de matchs. Il va falloir s'organiser par rapport à ça et ça va être très très excitant. Cette fusion indispensable n'a pourtant pas fait que des heureux chez les supporters des deux camps. L'opération séduction sera donc un des principaux objectifs de la nouvelle équipe. On n'a pas le choix, il va falloir qu'on gagne dès le départ pour que tout le monde oublie les pingouins, oublie les chamois et ne pense que pionnier et adhère complètement et s'identifie à ce club-là et ça va être ça de nous notre plus gros challenge, les sportifs. Désormais unique club au Savoyard présent dans l'élite du sport français. Les pionniers débuteront leur nouvelle aventure le 13 septembre prochain sur la glace d'Epinal.